Emmanuel Macron Alors, la droite de la gauche, la gauche de la droite est très pro-européen. Le déclic de mon engagement politique, c'est le 23 juin 2016, quand le Royaume-Uni décide de sortir de l'Union Européenne, ce qui me pousse à m'engager en politique. Alors, plutôt contre, parce que je pense que la démocratie du président de la République jusqu'au maire d'une petite commune, c'est l'apprentissage du compromis, et que dans l'urne, chaque citoyen, il est souvent amené à faire lui-même un compromis, et c'est comme ça qu'il participe, et c'est comme ça qu'il comprend, et c'est comme ça qu'il s'intègre dans la vie démocratique. Pour les mêmes raisons qu'on vote quand on est vieux, pour participer au destin collectif, pour avoir une voix dans notre destin collectif, et surtout pour ne pas laisser les autres s'exprimer à sa place. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est le seul qui porte une vision de l'avenir, une vision positive de l'avenir, une vision optimiste de l'avenir, et qui peut amener la France à l'horizon 2030, à l'horizon 2040, à l'horizon 2050, à plus de prospérité, à plus de souveraineté, et à remplir des obligations que nous avons envers tous nos concitoyens et la planète, et ça me paraît essentiel. Alors moi, je fais partie d'un groupe de personnes qui réfléchissent au programme de la campagne, et tout particulièrement dans la continuité, puisque moi j'ai été responsable des budgets à l'Assemblée nationale, je me penche sur les questions économiques, les questions budgétaires, les questions fiscales. L'Europe, comme j'ai dit, parce que je pense que c'est une partie essentielle de notre destin. Les sujets budgétaires, parce que j'ai été amené à beaucoup travailler dessus, et je pense que les sujets budgétaires, ça peut être souvent très techno, ça peut être souvent très éloigné, ou ça peut paraître très éloigné du réel, mais éventuellement, c'est l'architecture, c'est le squelette des politiques publiques, c'est comme ça qu'on investit dans l'éducation, c'est comme ça qu'on investit dans la santé, c'est comme ça qu'on investit dans nos armées, nos polices, la sécurité, et ainsi de suite, donc ça me paraît être un élément central de nos politiques publiques. J'essaye de l'imaginer joyeux, même si je pense qu'il faut faire très attention et être très humble, mais bon, on ne s'engage pas dans une campagne sans avoir au moins l'ambition de gagner cette campagne. J'espère être au cœur de ma circonscription à Londres, à me féliciter du travail qui a été mené pendant les cinq prochaines années. Ça fait cinq ans que je me dédie corps et âme à porter la voix de mes concitoyens qui habitent à l'étranger, qui habitent en Europe du Nord, et il me paraît parfaitement raisonnable et parfaitement logique d'être avec eux pour cette échéance importante.